Bonjour Christian. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire où nous sommes actuellement ? Alors, je suis Christian Sardé, je suis à l'intérieur de la goélette Tara et nous venons d'accoster à Barcelone et nous sommes en cours d'expédition Tara Med. Tu as un objet entre tes mains ? Oui. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, on appelle cet objet une piscette. Vous devinez pourquoi ? Parce qu'on peut faire sortir un petit jet par cette piscette et cette piscette est remplie d'un liquide qu'on appelle un solvant. Un solvant, c'est un liquide qui peut dissoudre d'autres, des molécules de toutes sortes. Et c'est ETHOH. C'est le nom chimique pour éthanol ou l'alcool. À quoi ça sert ? Alors, les solvants servent à dissoudre les molécules, mais ils peuvent servir, comme l'éthanol, à précipiter les protéines. On l'utilise comme une façon de garder les protéines ou une façon de garder les acides nucléiques aussi, dans un état exploitable pour les analyses ultérieures. Alors, comment ça se passe à bord de Tara lorsque vous faites des prélèvements ? À quel moment tu utilises l'éthanol ? Alors, par exemple, si on collecte des échantillons biologiques vivants, on veut pouvoir les conserver un mois, deux mois, dix ans. Et donc, pour les conserver, on doit les mettre dans un fixateur. Et l'éthanol est un des bons fixateurs qui permet de faire des analyses ensuite d'ADN ou de protéines, par exemple. Combien de temps tu peux garder un échantillon qui est conservé dans l'éthanol ? Ça dépend évidemment de la façon dont on stocke cet éthanol. Si on le met au congélateur, on peut garder pendant plusieurs années des échantillons. Donc, sans ce produit éthanol, tu ne pourrais pas avoir des missions du type de Tara qui exigent de conserver les échantillons longtemps avant de les amener dans un laboratoire ? Ça dépend de ce qu'on veut faire dans un laboratoire. Par exemple, si on voulait juste regarder la morphologie des organismes, on peut utiliser d'autres liquides, par exemple du formol. Mais si on veut faire des analyses de type chimique, ADN ou protéines, l'éthanol est un bon solvant pour faire ça.